Oui, donc le contexte a été rappelé par les vice-présidents, je ne reviens pas là-dessus, sur la transversalité de cette transition énergétique dans les politiques publiques. C'est au niveau du territoire, c'est au niveau de la métropole qu'il faut mettre en œuvre ces grands objectifs nationaux, internationaux. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue comme avant avec les énergies fossiles, ou est-ce qu'on continue avec les importations d'hydrocarbures, de pétrole, d'uranium, ou est-ce qu'on met en place des alternatives énergétiques basées sur les ressources locales, qui mobilisent la capacité du territoire à développer aussi de la valeur ajoutée locale des emplois locaux. Et on voit qu'à travers ces politiques, c'est possible, c'est une réelle voie de création d'activités sur le territoire. Le dispositif Murmure dont on a parlé, qui pour le bilan de la première phase Murmure 1, ça a été 60 millions d'euros de travaux pour le volet copropriété. Je ne parle même pas du volet du logement social, où il y a aussi de nombreuses rénovations. On a fixé notre cap à 1000 logements sociaux réhabilités, mais rien que sur les copropriétés, 60 millions d'euros ont été investis grâce à ce programme. Je propose, au nom de notre groupe, que l'on ait un vrai suivi de ces emplois, de la transition énergétique, qui sont donc impulsés par nos politiques. Et en discutant avec des responsables des filières du BTP qui travaillent dans ces domaines, ils parlent d'une vraie impulsion très très importante de nos politiques. Donc ce budget 2016 permet la montée en puissance de la compétence transition énergétique et il permet aussi la mise en oeuvre du schéma directeur énergie à travers une étude qui a été engagée et qui est maintenant en phase opérationnelle, qui constitue un élément important d'engagement financier dans le budget 2016. Alors au nom de notre groupe d'élus du Rassemblement citoyen solidaire écologiste, je vais insister très rapidement sur trois points. Les modalités et la gouvernance associées aux services publics de l'énergie, c'est fondamental. En 2016, la métropole doit devenir un vrai pilote. Il s'agit d'harmoniser à terme la structuration du service de l'énergie. Et le travail, la mission est lourde en termes d'évolution, y compris d'ailleurs dans le terme réglementaire qui est complexe aujourd'hui. Et il y a donc un enjeu à harmoniser, à structurer ce service. Concernant l'aspect déchet, la qualité du tri pour obtenir un maximum de recyclage sur les matériaux. En zone urbaine dense, c'est complexifié, la collecte, c'est difficile dans les copropriétés, etc. Il faut vraiment avoir un travail là. Il y a une forte marge de manœuvre, une réserve, on peut dire, d'action. Et aussi, en termes de zone d'activité, favoriser l'économie circulaire, c'est une approche un peu nouvelle, rapprocher les acteurs industriels complémentaires, minimiser les flux, les déplacements, optimiser tout cela, c'est possible et c'est gagnant. Le dernier point concerne le schéma énergétique d'agglomération à travers les objectifs à atteindre, en matière de baisse de consommation énergétique, en matière de parts d'énergie renouvelable consommées, produites, sur le territoire. Alors il y a un projet photovoltaïque qui est intéressant dans le budget proposé. Mais y compris à travers le plan local d'urbanisme, j'ai fini là-dessus, intercommunal, on a des gros leviers. On parlait du bois, la filière bois, encourager et favoriser, peut-être même réglementer, imposer un minimum de construction en bois. C'est favoriser les emplois locaux de la filière du bois des Alpes. C'est possible. Autre exemple, à Barcelone, ça fait dix ans que l'ordonnance solaire thermique existe, et même plus en fait, qui impose la mise en place sur les toitures de solaire thermique et photovoltaïque. C'est obligatoire pour les nouvelles constructions à Barcelone. Incorporer pour toute construction publique ou privée un système de captation, de production d'énergie solaire. Pourquoi pas, ici, à Grenoble, une première métropole en France à s'afficher comme solaire. C'est ce que nous proposons. Il y a là encore une source d'emploi à développer en priorité, des concepteurs, des installateurs, de la maintenance pour ces installations de production énergétique sur notre territoire. Je finis la conclusion. On voit le rôle très important, prépondérant de la métropole dans la transition énergétique. Il s'agit aussi de santé des habitants. On a parlé de la pollution locale à travers la question d'une meilleure combustion du bois. C'est valoriser les ressources locales. C'est une contribution forte, phare même, à travers nos prises de position, à travers la réglementation à mettre en place. Je fais état sur le PLUI. Il y a là aussi des possibilités très importantes d'avancer.